Comme à son habitude, c'est sur Twitter hier que Donald Trump déclenche des hostilités. Il accuse des Iran d'avoir abattu un drone de surveillance américain et lance une mise en garde. L'Iran a fait une très très grosse erreur. Très vite, les cours du pétrole bondissent. Quelques heures plus tard, aux côtés du Premier ministre canadien Justine Trudeau en visite à la Maison Blanche, Donald Trump amorce une désescalade et préfère parler d'une erreur humaine dans le tir iranien. « Je pense qu'ils ont fait une erreur. Et je ne veux pas dire que c'est le pays qui a commis une erreur. Je pense que quelqu'un sous le commandement de ce pays a fait une erreur. J'ai du mal à croire que cela a été délibéré. » Le président américain reste évasif quant à une éventuelle riposte contre Téhéran. « Vous verrez. » De son côté, l'Iran soutient que le drone américain était entré dans son espace aérien. Mais le Pentagone dément et prétend que l'appareil semblable à celui-ci se trouvait bien dans l'espace aérien international lorsqu'il a été abattu. Un incident qui ravive des tensions déjà très importantes entre Téhéran et Washington. Il y a une semaine, deux nouvelles attaques de pétroliers ont eu lieu dans le détroit d'Hormuz. Washington et Riyad accusent l'Iran, qui pour le moment continuent de nier. – Sous-titrage FR 2021